La fille qui m'a friendzone et qui a changé ma vie Alors chers amis, aujourd'hui on va entamer un nouveau concept de vidéo Un concept un peu différent, une sorte de story time Où je partage avec toi des anecdotes, des expériences que j'ai eues par le passé avec des femmes Des histoires d'échecs, des histoires de réussite Et on va essayer d'en tirer des enseignements qui vont être profitables Alors, c'est un concept que j'ai envie de faire un peu de manière posée Sans trop prendre la tête, tout simplement en te parlant comme si je parlais à un ami en face caméra Alors on va rentrer sans plus tarder, on va commencer avec cette première histoire Qui a marqué le jeune tonton Kamal, si l'on peut dire Une histoire avec une fille, une époque où je n'avais pas encore assez d'expérience avec les femmes Où je n'avais pas encore la confiance que j'ai en moi aujourd'hui Je n'avais pas encore les compétences en séduction, que je n'avais rien de tout ça Que je ne comprenais pas les dynamiques de séduction Et pour poser le décor, on va dire que c'est une époque où j'avais 19 ans à l'époque J'étais à la fac Et c'est une époque, on va dire, comme j'aime à te le répéter J'estime que chaque homme passe par trois phases La phase du nice guy un peu naïf Qui croit un peu aux contes de fées Qui croit aux femmes comme ces créatures fragiles et aimantes Et qui recherchent un peu, si l'on peut dire chez les femmes Une sorte de... On voit les femmes quand on est naïf, quand on est jeune, etc. On les voit comme une figure maternelle On les voit comme on verrait un peu une autre tendre mère Et ensuite, on apprend Et ensuite, on passe à la phase un peu, on va dire faux alpha On essaie de jouer un rôle parce qu'on a vu que finalement Être plus méchant, plus bad boy, ça paye avec certaines femmes Et donc, on passe de la phase nice guy où on n'avait aucun résultat concrètement À la phase un peu bad boy où on a les premiers résultats Avec des femmes qui n'ont pas très confiance en elles C'est la phase un peu où on pense qu'on a trouvé la recette magique Et ensuite, on finit par comprendre dans la troisième phase Que rien ne vaut plus qu'une vraie confiance en soi De l'authenticité, des compétences profondes en séduction Et ça, c'est un autre sujet Alors, tout ça pour te dire que j'étais dans cette première phase Un peu nice guy, naïf Qui croit aux contes de fées Qui croit aux femmes comme ces êtres parfaites, etc. Et qui recherche cet amour Tu vois, cher ami, un peu naïvement Bref, donc à cette époque, le jeune Kamal est en licence d'économie Tout se passe pour le mieux On se fait des potes, on avance Mais en ce qui concerne les interactions avec les femmes, etc. C'est proche du néant Et là, je vois une fille très très belle En tout cas, avec mes yeux de l'époque Elle était très belle Très belle Tout ce qui me plaît, etc. Et cette fille est dans la même promo que moi Sauf qu'on n'est pas en TD ensemble Donc on se voit que pendant les cours magistraux Et certains cours magistraux Donc en amphi Et donc, on a quelques occasions de se voir de loin Parce qu'en amphi, c'est grand Et donc, on est, je crois, 300 ou 400 à l'époque Je ne sais plus exactement Et donc, on se voit juste de loin, etc. Moi, je la vois Je commence déjà à me projeter avec mes yeux d'homme Peu expérimenté, etc. Naïf à l'époque, etc. Jeune qui croit en l'amour En toutes ces choses Enfin, ça existe, mais encore une fois En l'amour naïf En l'amour immature Et donc, je commence à me projeter Et je n'ai toujours pas le courage D'aller lui parler directement Je ne sais même pas comment faire Quoi dire exactement Comment entamer la conversation Tout simplement, le courage d'aller l'approcher Tout simplement Et donc, les jours passent Et c'est toujours la même chose Il y a parfois quelques eye contact, etc. Mais aucun passage à l'action Ni le courage de le faire Ni tout simplement savoir quoi dire Il y a un blocage Donc, pendant tous ces jours En fait, tout ce que je fais C'est je me projette Je pense à elle quand je ne suis pas là Je pense à cette fille J'imagine sa vie, etc. Et puis un jour Un jeudi soir Je m'en souviens très bien Où je lézardais un peu sur Facebook Je la vois comme en suggestion d'amis Parce qu'il y a des amis en commun à la fac, etc. Et là, je me dis Bon, pourquoi pas Je vais juste l'ajouter comme ami Je vais voir Même si je ne lui ai jamais parlé À proprement dit Mais allons-y Je vais lui envoyer un message Et voir ce que ça donne Et donc, je lui envoie un petit message À l'époque, je lui dis salut Un truc comme ça Et je lui envoie une demande d'ami Et à ma grande surprise En fait, cette fille répond instantanément Et elle accepte ma demande Et on commence à discuter Un peu de tôt et de rien Et la conversation prend forme Enfin, prend forme On échange des banalités Mais en tout cas À ma grande surprise Elle est assez réceptive Et elle me répond instantanément Et on parle comme ça Pendant je crois une heure Ou une heure trente En échangeant des messages Comme ça sur Facebook Et à partir de là Je prends l'habitude De tout simplement lui parler Assez souvent Chaque jour à peu près Elle est assez Comme je l'ai dit Elle est assez réceptive Elle me répond On parle des cours à la fac On échange des banalités En fait Rien qui escalade les choses Rien qui puisse créer quelque chose Donc on échange des banalités Comme ça pendant un mois Entre temps Il y a les vacances de Noël Etc Donc on continue de parler un peu loin Moi je rentre au Maroc Entre temps On discute parfois Et je reviens Et dès lors que je reviens En fait Là je commence à Je me dis Bon, il faut faire bouger les choses Il faut qu'on passe A un autre niveau Viens Je l'invite en date Tout simplement Alors là Tu dois te dire déjà Comment ça se fait Que tu ne lui aies jamais parlé À la fac En fait Cher ami Le truc c'est que Je ne la voyais pas beaucoup En vrai Elle était dans une promo Un peu On était dans la même promo Mais en fait C'était une sorte de prépa Qu'elle faisait avec la fac Je ne sais pas comment l'expliquer Mais c'était une Je ne me rappelle plus C'est quoi la prépa Mais elle faisait une sorte de prépa Qui faisait qu'on avait que Je crois Un cours magistral Ou deux cours magistraux Par Par semaine ensemble Maximum Je crois Trois heures Par semaine ensemble Et donc On était assez loin Dans l'amphi Etc Elle n'était pas toujours là Bref On n'a pas eu l'occasion De se croiser véritablement Et donc On parle juste Sur Facebook Etc Et donc Comme je te l'ai dit Je reviens Je reviens Des vacances de Noël C'est janvier Et je lui propose De nous voir Etc Elle reporte un peu Elle trouve des excuses Etc Donc bon Entre temps Ce qui se passe C'est que je vais à Lille Je vais voir des potes à Lille Pendant un long week-end Un petit long week-end J'y vais jeudi Je reviens dimanche En fait En fait Je voulais même rester un peu plus Parce que j'avais des trucs À régler là-bas Et Je reste en fait Je pars un jeudi Et en fait Ce qui s'est passé Pourquoi je reviens le dimanche C'est que Cette fille m'envoie un message Bizarrement À ma grande surprise Elle m'envoie un message Et elle me dit Parce qu'elle sait que je suis à Lille En fait Je mets des stories Sur Insta Etc Snap à l'époque Etc Et on se suit un peu mutuellement Et elle me dit À ma grande surprise Oui Kamal Tu reviens quand de Lille ? Et Je lui dis Je sais pas encore Dans les prochains jours Mais je sais pas encore exactement Pourquoi ? Elle me dit Si tu veux Demain je suis libre On peut se voir Et là Le nice guy en moi Et Simplement le fait Que cette fille Exactement me dit ça À ma grande surprise J'y crois pas Tu vois En fait Avec le mindset Que j'avais à l'époque Avec le peu d'opportunités Que j'avais à l'époque Avec l'excitation De cette nouvelle Que j'ai eu à l'époque Et bien J'ai raccourci mon séjour à Lille Et Je devais rester Je crois jusqu'à mardi Ou mercredi au moins Et bien On était samedi Je reviens dimanche Dimanche Pour la voir en fait Le soir Je reviens dimanche matin Très tôt Je prends le TGV Et pour que Je puisse la voir le soir En fait Pour qu'on puisse aller boire un verre le soir Et donc Moi je suis comme un Je suis comme un gamin Le soir de Noël Tu vois Je suis excité Je suis content de la voir Enfin Depuis le temps Je lui demande en fait De nous rencontrer De nous voir D'aller en date Tu vois Et donc On y va Je la rencontre A la place de la comédie A Montpellier On y va Pour boire ce verre Et en fait Dans ma tête Et c'est ça qui est ironique C'est que Je pensais avoir passé Un très bon moment Mais ça On y vient Donc on y va déjà On se rencontre On se voit Je suis un peu gêné Tu vois La glace n'est pas brisée Je suis un peu timide à l'époque Un peu réservé On discute C'est assez réservé Tu vois A l'époque Je n'ai pas les compétences Pour briser la glace Pour taquiner Pour jouer Pour créer cette complicité Dès le départ Pour la marquer émotionnellement Etc Je n'ai pas encore ces compétences Je ne les ai pas encore développées Donc On parle On échange des banalités Je suis un peu réservé Donc Elle aussi Alors qu'à la base Elle était bon Bonne vibe Etc Elle voit que je suis réservé Donc elle aussi Elle reste un peu en retrait Et là on y va On se pose Pour boire ce verre On commence à discuter Ça commence à aller mieux On discute On échange des banalités Mais encore une fois Je ne suis pas très à l'aise Je ne prends pas le lead Je reste un peu neutre Tu vois On discute Mais que de banalités Je reste gentil Nice guy Je lui pose des questions Mais il n'y a rien Qui suscite l'émotion Il n'y a rien Qui fasse escalader les choses Il n'y a rien Qui crée une certaine tension sexuelle Il n'y a pas de tension sexuelle Mais ça à l'époque Moi je ne comprenais pas Pour moi un date On y va Je suis gentil Je lui parle On discute Elle me parle de choses Je lui parle de choses On échange des informations Et pour moi Si je ne dis pas de conneries Si je ne sors pas en fait Si je ne dis pas une connerie Ou si je ne dis pas une banalité Ou si je ne dis pas un truc qui la vexe Ou un truc comme ça C'est bien C'est déjà bien Et c'est parfait C'est à dire qu'on a passé un bon date C'était pour moi Naïvement C'était ça La définition d'un bon date C'était juste Ne pas dire quelque chose de déplacé L'accharisser un peu dans le sens du poil Parler Et changer des banalités Et c'est déjà parfait Donc c'est ce que je fais On parle On discute Blablabla Et en fait A l'époque Je ne me rendais pas compte Qu'en fait Elle s'ennuie à mort Elle est en train de se faire chier Et à un moment donné En fait Il y a la révélation Mais à l'époque Je ne le comprenais pas non plus On parle Depuis je crois 30-45 minutes On échange des banalités Et là à un moment Elle me dit Il y a une pote qui va venir Me rejoindre Je lui dis pas de soucis Etc Et en fait Je crois même par pitié Elle me dit Dans un élan de pitié Si tu veux Tu peux venir avec nous On va aller manger au McDo Je ne sais pas quoi Tu peux venir avec nous Moi je lui dis Ok ça marche On y va Etc Donc on y va On va manger ensemble Et pareil Elle discute avec sa pote On discute Mais encore une fois Je ne sais pas Je ne sais pas créer un truc Je ne sais pas mettre sa pote à l'aise non plus C'est un peu réservé Je parle Mais je dis des banalités Etc Rien qui puisse escalader Encore une fois Et Au bout de On mange Etc Et là Elle me dit qu'elle doit aller avec sa pote Etc Donc on se sépare Elle va dans sa direction Moi je vais Je rentre chez moi Et Regarde Paradoxalement Moi je pense que j'ai passé un très bon rendez-vous Et pas que je pense que j'ai fait une très bonne impression Je rentre chez moi Je suis très content J'ai passé un très bon moment avec elle Je commence déjà à me projeter pour le prochain date Et encore une fois Je n'ai aucune base Je ne sais pas comment Est-ce qu'il faut escalader Qu'est-ce qu'il faut faire exactement Tu vois Et donc je rentre chez moi J'appelle mon meilleur pote Je lui dis comment ça s'est passé Etc Je suis trop content Etc Je partage ça Il me dit c'est bien Et tout lui aussi Pas que c'est pas un gars Qui connait grand chose Donc lui aussi il pense Il me croit sur parole Il pense que c'est J'ai passé un très bon date Il m'encourage et tout Il est content pour moi Donc parfait J'attends Continue de parler un peu Encore une fois Sur Facebook Avec cette fille On continue d'échanger Sur Messenger Blablabla Et à un moment donné J'essaye de passer A l'étape supérieure Donc je l'invite Pour un second date Et là elle me dit Ouais en ce moment Je suis un peu occupé Etc Etc Moi à l'époque Avec mes phrases de nice guy Je lui dis T'inquiète J'attendrai le temps qu'il faut C'est pas un problème Tu vois Naïf comme j'étais Je pensais naïvement Que ce genre d'approche là Ça marchait Je lui dis T'inquiète pas J'attendrai Etc Et à un moment donné En me voyant Dans cet état En fait Elle me dit Écoute Kamal En fait Entre toi et moi Il n'y aura rien De plus que de l'amitié Et là c'est la douche froide Là en fait Je suis un peu Je suis un peu bouleversé Par cette annonce Moi je pensais que Ça allait dans le bon sens Parce qu'on parlait On parlait sur fait Pour moi c'était ça Pour moi si on parle tout le temps Si on échange Si il est venu au premier date Si on a parlé de banalité Etc Pour moi Ça allait dans le bon sens Comme d'ailleurs Beaucoup de gars le pensent Même aujourd'hui La plupart des gars pensent Que c'est ça en fait Que c'est comme ça Qu'on escalade C'est comme ça Qu'ils se retrouvent avec une fille Ils parlent avec elle Pendant trois mois Et qu'au final Ils sont friendzonnés Ou un truc Et qu'ils ne comprennent pas Pourquoi en fait Qu'est-ce qui s'est passé Je lui parlais En fait Et c'est là Qu'ils tombent sur des contenus Redpil Qui leur disent Oui mais c'est parce que Et ils y croient C'est juste qu'ils n'ont pas escaladé Ils n'ont rien fait Ils ne connaissent rien Aux dynamiques de séduction Ils ne comprennent rien Aux compétences en séduction Et ils pensent en fait En fait Qu'elle ne les a pas choisis Parce que Ils ne sont pas assez riches Ils ne sont pas assez musclés Ils ne sont pas assez beaux Ils ne sont pas Non Tu n'as juste pas escaladé Et au final En fait Cette fille Elle s'est désintéressée Même s'il y a eu peut-être Un intérêt au départ Elle s'est dit Ce gars Il n'est pas assez confiant Il n'est pas assez entreprenant Il n'est pas assez direct C'est pas Au bout du premier date Je sais déjà Qu'elle m'a friendzone Elle sait que Je n'ai pas ce petit truc Je n'ai pas ces compétences en séduction Je n'ai pas cette chat Je n'ai pas cette aisance Avec les femmes Et donc Je n'ai pas beaucoup d'options Sûrement Je ne sais pas Je ne sais pas comment escalader les choses Je ne suis pas assez dominant C'est entreprenant Donc A cette époque-là Déjà Elle m'a friendzone Je pense que Quand elle a Quand elle a Accepté Ou quand elle m'a proposé Finalement De venir en date Après mes différentes tentatives Elle s'est dit Bon je vais lui donner une chance Tu vois Elle ne savait pas encore à l'époque Parce qu'on ne faisait que parler Sur Facebook Etc Elle ne savait pas encore à l'époque Si j'étais entreprenant Etc Elle se dit Bon je le vois Ses photos Ce n'est pas mal Etc On va lui donner une chance Et pendant le date Elle a vu qu'une femme C'est assez rapidement Si tu es son type Tu n'es pas son type Si tu es le genre de gars Qui sait finalement La marquer émotionnellement En fait c'est une question Encore une fois De connexion émotionnelle Etc De compétence en séduction D'escalade Si tu ne sais pas le faire Dès le premier date Elle sait que tu n'es pas le bon gars Elle sait que tu n'es pas Le bon prétendant Elle t'a déjà éliminé Tu es déjà dans la friendzone Donc déjà Après le premier date J'étais déjà dans la friendzone Je le savais Le reste du temps On parlait après le premier date On parlait parce que Pour elle Elle gardait une bonne relation Avec moi En tant que En tant que camarade On va dire à la fac C'est juste pour garder De bonnes relations Avec ses Avec un pote à elle La fac etc Mais Elle savait déjà que Je n'étais pas son type Mais bref Pour moi à l'époque Quand elle m'annonce ça En fait Quand elle me dit Qu'en fait Il n'y aura pas plus Que de l'amitié C'est la douche froide Parce que moi Je me projetais déjà Je la voyais Je me voyais avec cette fille Tu vois Dans l'esprit d'un nice guy C'est comme ça que ça se passe On est gentil On est comme ça On se projette On la voit comme la princesse On a envie de se projeter avec elle On a envie de On s'imagine l'amour fou On s'imagine ces conneries là Tu vois On est très naïf À cette époque J'étais très naïf À ce niveau là Et donc Comme tu dois l'imaginer Cher ami Malgré cette réponse de sa part Moi je persévère Je persévère dans ma connerie Je dis Non On est plus que ça Je n'abandonnerai pas Je continuerai Etc Je lui sors des Des sortes de discours Comme ça Et bref On continue de parler C'est ses peines perdues Elle me parle Par gentillesse Elle me parle de trucs de cours Mais Mais elle n'est pas intéressée Et j'ai dû me remettre en question Et en fait J'ai commencé ma remise en question Qu'est-ce qui a foiré Pourquoi ça n'a rien donné Etc Etc Et petit à petit J'ai commencé à avoir mes réponses J'ai commencé à comprendre Ces mécanismes J'ai commencé A sortir avec des gars Qui eux Avaient cette aisance avec les femmes Qui eux Avaient Ces compétences Qui eux avaient cette confiance avec les femmes Parce qu'ils savaient Comment s'y prendre Et donc J'ai commencé à traîner avec ces genres de gars Et Ça m'a Beaucoup appris J'ai compris pourquoi ça n'a pas marché avec cette fille J'ai commencé à avoir Mes premiers succès Et donc Cet échec avec cette fille Le fait qu'elle m'est friendzone Ça m'a beaucoup aidé Ça m'a beaucoup aidé par la suite Parce que ça m'a ouvert les yeux De un On a besoin d'expériences comme ça Pour Pour qu'on Comprenne les dynamiques de séduction Pour qu'on comprenne comment ça marche En fait On ne le comprend pas directement Instantanément après ça Mais Progressivement On rentre dans un nouveau processus Parce qu'on se pose des questions On s'intéresse plus A la séduction Au début On ne s'intéresse pas trop On se dit La séduction c'est ça Il faut juste que je sois gentil Etc Dans la phase nice guy On pense à l'amour On pense au film Au déodien Etc Et on essaye Et ensuite La réalité nous frappe Nous frappe en pleine gueule Et on commence à se poser des questions Sur les relations hommes-femmes Sur les dynamiques relationnelles Sur les dynamiques de séduction Etc On commence à sortir On commence à tester sur le terrain On commence à voir les gars qui ont du succès Comment eux ils s'y prennent Et on commence à tirer de nouvelles leçons De nouveaux enseignements Et donc cette fille a été une révélation dans ma vie Ça a été une fille qui a réussi à changer complètement ma perspective Encore une fois pas sur le moment Sur le moment j'ai mis du temps Ça prend des mois Mais petit à petit je suis rentré dans un nouveau processus Qui m'a permis d'avoir mes premiers résultats Mes premiers succès Mes premiers rejets aussi Qui m'ont appris des choses Et qui a entamé tout simplement le processus de changement dans la vie de Tonton Kamal Alors chers amis c'était une anecdote un peu comme ça Pour entamer cette nouvelle série de vidéos Cette série story time Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires Si ça te plaît n'hésite pas à rétribuer cette vidéo d'un like Je saurais que finalement c'est un concept qui t'intéresse Et je partagerai dans les prochains épisodes Nouvelles anecdotes Les nouvelles expériences Qu'elles soient positives ou négatives Qui m'ont permis de grandir en tant qu'homme De devenir plus séduisant D'apprendre de nouvelles compétences en séduction D'apprendre de mes erreurs tout simplement D'apprendre à transcender ma peur du rejet Toutes ces choses Toutes les expériences avec les femmes Qui m'ont permis de grandir tout simplement De devenir un homme meilleur Et si toi aussi tu as des expériences comme ça marquantes Avec les femmes qui ont révolutionné ta vie amoureuse N'hésite pas à les partager avec nous C'est intéressant C'est intéressant pour la communauté Donc ton partage, ton avis Nous importe Donc cher ami, je te dis à la prochaine En attendant Prends soin de toi Et surtout Reste séduisant Ciao